Action Motorsport vous est présenté par la capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. RPM Rive Sud, pour rouler ensemble en grand. Et Moto Journal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Bienvenue à AMS Moto. Vous voyez qu'on n'est pas sur la grande allée. Pourquoi? Parce qu'on teste une bébite un peu spéciale, une Triumphuissant XCX. C'est nouveau. On va aussi bien sûr parler de produits Silver Wax, notamment, puisqu'on va salir cette machine, on va voir comment on doit nettoyer une moto de fond en comble de façon efficace. Et en plus, bien sûr, on va parler d'assurance avec les gens de la capitale. AMS Moto, on embarque tout de suite. Je suis en compagnie de François Laliberté chez MotoVanier, boulevard Hamel, dans leurs nouveaux locaux. J'ai fait le tour de la gamme Triumph. J'ai eu un choc. Ai-je besoin de te le dire? Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ces machines-là de près. Wow! Bien, il était temps que tu passes faire un tour, mon cher. On a beaucoup à t'apprendre. Alors, au niveau de la gamme, Triumph a conservé tous les noms des modèles qu'ils avaient dans les années 50-60. Donc, aujourd'hui, on fait l'essai de la Tiger, qui était un modèle très populaire dans les années 60. On a aussi la gamme de motos vintage chez Triumph, qui sont les Scramblers qui existaient dans le temps. Steve McQueen avec son Scrambler, la Grande Évasion, tout le monde en a parlé. Les Truxton, qui étaient le Café Racer en Grande-Bretagne. Les Bonneville, du nom... La jeunesse. Voilà, oui, votre jeunesse, justement. On a les modèles Trophée, qui sont repris, détonnants. Tous les noms connus de nos grands-parents se retrouvent encore... Est-ce que j'ai invité, tout à l'heure, en faisant la tournée de la salle de monde, j'ai cru voir un modèle Cruiser, Triumph Cruiser. Le Thunderbird. Voilà. Thunderbird. Le nom a été repris par Triumph en 2010 pour la gamme Cruiser de la compagnie. On parle de motos de motorisation de 700 et de 1700 cc. Même le nom qui appartenait à BSA, le Rocket 3, est utilisé pour le gros moteur de 2300 cc. Ah oui. Qui est une machine très populaire chez Triumph. OK. Donc, une gamme qui dessert absolument tous les goûts en moto, littéralement. Et beaucoup plus de technologies embarquées, maintenant. Bien sûr. Maintenant, on a les systèmes électroniques, comme ici avec le Tiger 800, qui est à l'essai aujourd'hui. On a la version routière de la Tiger 800 XCX, qui a toute l'électronique importée de la Explorer 1200, avec le régulateur de vitesse électronique, les différents riding modes, les modes de conduite personnalisables. OK. Donc, ajuster la suspension, des choses comme ça, ou le couple, la courbe de courbe. La bande de pouvoir et les capteurs au niveau ABS et anti-patinage sont tous personnalisables. Wow. Diagnostic, auto-diagnostic à bord. Bien sûr. Alors, quand on se présente chez le concessionnaire pour un entretien sans doute allégé par rapport à ce que c'était à l'époque. On branche le fil dans l'ordinateur et on sait où est-ce qu'on s'en va. Wow. Est-ce que la motorisation de toutes ces magnifiques machines est la même? Est-ce que vous travaillez à partir de trois, quatre, cinq architectures ou si vous avez synthétisé ça? On a gardé la base. L'identité de Triumph des années 60-70, c'était leur moteur connu et reconnu deux cylindres parallèles. C'est ce qu'on a maintenant encore dans la série Cruiser. C'est ce qu'on a dans la série vintage. Les moteurs trois cylindres qui étaient arrivés à la fin du règne de Meriden, en Grande-Bretagne, sont toujours repris. À l'époque, c'était des tridents. Alors, Triumph avait recommencé en 1994 avec son trident. Le moteur trois cylindres est toujours au pamphlet dans la version Tiger, dans les différents modèles Tiger, dans les motos Supersport, les Daytona, ainsi que dans la Trofée. C'est vrai que l'histoire, le code génétique de Triumph, la façon de concevoir les moteurs, c'est un long et éternel processus d'amélioration. C'est le fil conducteur et l'identité du moteur chez Triumph. OK. C'est un moteur très agréable, coupleux, onctueux, beaucoup de torque, beaucoup de puissance à haut régime. C'est un moteur qui ne vibre plus. Comme dans les bonnes années où certains disaient qu'on perdait des morceaux dans les années passées. Parce que l'ingénierie du moteur est mieux balancée, parce que les points de montage sont souples. Voilà. Les qualités de construction sont tellement supérieures à ce que c'était. J'ai même vu un reportage sur une chaîne américaine récemment sur le peintre qui fait les... Oui, toujours. Les rignes à la main. Exactement. Faites à la main. Voilà. J'ai vérifié tout à l'heure. C'est pas mal de cas. Oui, oui. Une belle qualité de construction. Alors, si tu avais à résumer ton incitatif premier, toi, personnellement, pour Triomphe, tu nous as parlé des qualités, technologies... Fiabilité. Fiabilité. Fiabilité, ergonomie, la sonorité du moteur trois cylindres, le moteur coupleux, onctueux, deux cylindres, très présent aussi. Oui. Alors, j'ai hâte que nous t'essayons, si tu prennes la route, avec le CXC, je crois, qu'on va... Où il a XCX. Voilà, XCX, les lettres de vieillement. XCX pour Cross Country. ADM Sport, fier partenaire de AMS Moto. Alors, cette magnifique journée ensoleillée, mais pas de mouche, Marc nous parle d'une nouveauté. C'est une nouvelle variété dans le Triomphe, le Tiger XCX. Pourquoi est-ce qu'on met autant de X, je ne sais pas, mais parle-nous un peu de la genèse, de la machine? Bien, le Tiger XC et son petit frère, le XR, sont apparus en 2011. Donc, c'est la version sport-aventure plus extrême des Tiger, comme on est venu auparavant dans la marque. Donc, c'était plus axé sur des motos routières qu'en route. Les Tiger de 800cc, comme on a réussi aujourd'hui, sont plus pour le sport-aventure, qui va vraiment en faire du sport-aventure. Donc, du chemin de terre, de la garnote, des excursions un peu plus poussées hors route. Est-ce que c'est un nouveau champ d'application pour Triomphe ou s'ils avaient déjà développé pas mal d'expertise? Je dirais que la venue des BMW, les F800GS, ça a titillé Triomphe. Il y a une pièce à faire dans ce coin-là, on va y aller. Donc, ça ressemble beaucoup physiquement, en tout cas, celle-ci ressemble beaucoup à la BMW F800GS, qui est émue par un bicylindre parallèle. Celle-ci, c'est le triple en ligne, donc le même moteur gonflé à 800cc qu'on retrouve dans les street triple 670 Kings, que j'ai essayé l'an passé. D'accord. Je vois qu'il est assez haut, par ailleurs. Il est haut sur le passe. Le dégagement, ça va avec la vocation. C'est le but, donc c'est être capable justement de faire du hors-route modéré, parce que dans le petit livre du propriétaire que j'ai lu avec... Grande attention. Grande attention, avant de me coucher hier soir, ça disait que c'est fait pour du hors-route léger. Donc, ne pas faire de saut, pas de piste de motocross. C'était pas mon intention non plus. Et est-ce qu'il relève le défi dans ce que tu as fait comme expérimentation un petit peu en sortant? Oui, c'est sûr que sortir des sentiers, on voit qu'il y a encore de la neige dans cette période-ci. On est allé sur des chemins... Tu as été visiblement raisonnable, parce qu'il n'y a pas trop... Oui, c'est sûr qu'on a des bons produits pour nettoyer aussi. Oui, 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 oui. Mais c'est une moto qui est capable justement d'en prendre, de s'amuser hors-route. On va voir pourquoi tu as l'air. Vous le voyez aussi bien que moi, la qualité d'assemblage, le fit and finish, comme on dit en suédois, de triomphe, c'est considérablement, disons, amélioré, c'est standardisé. Le XCX propose par ailleurs un assemblage d'équipements qui correspond au deuxième X et qui facilite la vie si on veut sortir un peu de la route et aller dans le sens. C'est un excellent investissement, le 1200 $ de plus que commande le XC. Pas plus que ça? Pas plus que ça. Oh, wow, surprenant. Donc, on a, pour notre argent, on a les protèges moteurs de chaque côté. D'accord. En cas de chute, ça peut être très pratique. Le sabot moteur en dessous pour, quand on rencontre des gros cailloux ou si on vient s'accrocher sur une souche, ça aussi, ça peut sauver bien des bidoux. Les protèges mains. Le troisième mode d'injection qui est programmable, donc on peut aller jouer, pas d'injection, mais de... Ah, OK. Donc, la courbe de coupe du moteur, tu peux en quelque sorte arriver à influencer sur ça? On peut jouer là-dessus. On peut jouer sur l'ABS. On peut jouer sur l'anti-patinage. Donc, on peut personnaliser ce mode-là selon nos besoins, selon le moment aussi. OK. Les gens comme moi qui n'ont pas le châssis d'Arnold Schwarzenegger apprécient le fait que la selle est ajustable en hauteur. C'est ajustable sur 20 millimètres. Ça paraît pas beaucoup comme ça, mais c'est pas loin d'un pouce. Un pouce, quand tu touches pas la terre, c'est toute la différence. Ah, je peux t'en parler. C'est fun parce que ça se fait on the go, donc on enlève la selle, c'est deux petits... Oui, je t'ai vu faire tout à l'heure, c'est grave. Des petits draps de place, ça se fait... Juste fais attention à ne pas se pincer les doigts. Tu te fais des muscles avec ça, d'ailleurs. C'est presque un appareil d'exercice. Ça prend du tort quand tu es de l'eau. C'est un châssis exo, qu'on appelle, là, tu sais. Et je crois voir que le moteur est un... Les ingénieurs appellent ça un « stress member ». Il contribue à la rigidité du châssis. Un cadre porteur, donc. Un cadre porteur, voilà. Le moteur est suspendu par le haut. Un autre item aussi que j'ai oublié, c'est la béquille centrale qui vient avec l'ensemble. Ah, OK. Donc, c'est des pratiques aussi pour l'ajustement et la lubrification de la chaîne, l'entretien général. Si on fait une crevaison hors route, c'est toujours apprécié d'être capable de maintenir la moto tout seul. Je sais que Triomphe, par ailleurs, allègue qu'on peut faire pas mal de routes avec un réservoir. C'est un réservoir de 19 litres. Rouler à vitesse de croisière, on peut faire autour, sinon plus de 400 km. C'est très bien. Avec le confort des suspensions WP, elle aussi ajustable en compression, en détente pour la fourche à l'avant. En arrière, en pré-contrainte pour, dépendamment du poids qu'on va charger sur la moto, et aussi en détente. Plusieurs de ces types de motos-là deviennent beaucoup plus agréables à conduire quand on a une passagère à l'arrière. Je parle pas juste parce qu'on s'entend bien avec elle, je parle au niveau de la façon dont ça fait réagir la suspension. Est-ce que tu dirais ça? Bien, moi je l'ai testé hier soir avec ma conjointe. On a fait une petite boucle de 30 km. C'est sûr qu'elle aime pas vraiment s'embarquer avec moi depuis qu'elle est pilote elle-même. Donc on n'a pas les mêmes points de freinage. Ça a fini pour sortir. On a fait des petits tests aussi sur l'antipatinage sur le BS. Il y a eu des plaques de sable, je lui ai dit on va s'amuser un peu à pas trouver ça drôle. C'est très bien parce que justement le passager ne vient pas interférer avec le pilote. Donc il y a vraiment sa portion, les repose-pieds, les distances entre justement la selle, les repose-pieds sont parfaites. Ma blonde mesure 5 pieds 6. Donc surtout ce qui est motosport, c'est pas vraiment intéressant parce que les genoux sont un peu élevés. Là-dessus, je passerais la journée sans problème. Puis j'imagine qu'en baissant la selle comme tu l'as fait, t'obtiens une espèce de champ de vision pour elle qui est plus intéressant. Il n'y a pas de claustrophobie. Il était déjà très bien. Ah d'accord. Donc il n'y a pas de problème. Parle-moi du pare-brise à l'avant. Il est très minime. Est-ce qu'il fait bien le travail? Bien c'est ce que ça prend pour justement une moto à aventure dans ce style-là. Parce que si on échappe la moto, on a un pare-brise qui est plus large que la moto, on devine ce qui va arriver. Celui-ci est très intéressant parce que justement avec le casque à la mode sport-aventure avec la palette pour le soleil. Tu saurais tout de suite s'il ne faisait pas son travail parce que tu avais un effet de soulèvement. C'est ça. Donc aucun problème, j'ai roulé à la vitesse d'autoroute avec mon casque. Puis tu es le gabarit du moteur moyen. Moyen. Je suis l'homo sapien moyen. Donc le défi que s'était donné Triumph de faire un véhicule qui présenterait un coût relativement abordable, comme un package. Tu parlais toi-même de la surprime pour avoir l'équipement, la trousse X. C'est bien réussi. Triumph est tellement convaincu qu'il n'a pratiquement pas importé de modèle standard. Donc c'est pratiquement tous tes modèles X. Parce que le rapport qualité-prix que tu obtiens avec ce package-là, c'est imbattable. Est-ce qu'on peut par ailleurs aller chercher d'autres options en plus de ce qui vient avec l'X? Ce matin, j'aurais apprécié le poignet chauffant. Mais j'ai des gants chauffants qui compensent. Donc c'est quand même possible. Le tout. Et aussi le monitoring pour la pression des pneus. Ça pourrait être une option très intéressante pour justement quelqu'un qui va faire beaucoup d'hors-route. On va enlever de la pression d'air dans les pneus pour avoir plus de traction. On ne peut pas l'oublier d'en remettre quand on retourne sur l'autoroute. On va avoir un comportement plus sécuritaire et plus prévisible à vitesse d'autoroute. Excellent. Bien, j'ai hâte de voir ce que seront tes commentaires après l'essai. On va pas faire ça. On va jouer sur l'autoroute. On va jouer sur l'autoroute. C'est parti ! C'est parti ! Alors, vous le savez, la télévision s'est organisée avec le gars des vues. Alors, on a effectivement fait un nettoyage pour que la moto soit un peu plus présentable. Mais impression de conduite de la Triumph XCX 800. C'est comme je l'avais prévu. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment une moto qui est agréable à conduire, que ce soit sur l'asphalte propre, que j'ai pu trouver, et aussi sur l'asphalte, mais avec une couverture de gravier. Donc, l'anti-patinage dessus, ça travaille très bien. L'ABS aussi, aucun stress. La tenue de route, c'est sûr que j'ai pas été à l'extrême de ce que j'aurais pu faire. Le centre de gravité est assez haut, par ailleurs. Oui, mais ça tient. Ce qui peut être stressant au premier regard, donc les pneus qui sont assez étoits, en avant, c'est un 90, ça colle. Il n'y a aucun problème, même la température, près du point de congélation. Je n'ai pas stressé de perdre le devant ou l'arrière, c'est aucun problème. Les suspensions, c'est le point fort de cette XCX. C'est très ajustable. Moi, je n'ai pas joué avec les ajustements comme tels. J'ai gardé l'ajustement de série étant le gabarit moyen. Pas de bagage, rien. Donc, elle est vraiment calibrée pour ma grotte. Mais c'est bon de savoir que si tu la surchargerais pour aller traverser la cordillère des Andes avec ta blonde, tu pourrais ajuster à l'avenant. C'est ça. OK. J'ai remarqué en faisant le ménage tout à l'heure, après ton essai, il y a quand même, pendant l'équipement, on n'en va pas parler, il y a plein de points d'engrages. Oui. Il y a des petits sorties électriques ici, sur le côté, les accessoires. C'est ça. Même si le passager veut embarquer avec une veste chauffante, une gange chauffante ou autre produit, on peut, puis c'est indépendant, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de filage qui passe d'un à l'autre. Ça, c'est un autre plus. Le régulateur de vitesse, très intéressant, facile d'utilisation au guidon. Donc, c'est une moto qu'on peut faire des kilomètres et des kilomètres sans problème. Si le modèle et l'assemblage est un peu nouveau dans la variété Triumph, la motorisation, elle, on en avait parlé en ouverture, évidemment, est traditionnelle. C'est un peu ce qui équipe la gamme complète. Tes impressions par rapport à l'effet véritable du moteur? C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le même moteur que le Street Triple. Donc, c'est le 675 gonflé à 800 cc. On a perdu 11 chevaux vapeur, mais on le regagne en couple. Donc, on ne perd rien, en fin de compte. Puis, tu as la capacité d'ajustement dont tu parlais plus tôt, qui te permet littéralement de tuoner ton essai. On le met en mode sport, en mode pluie, qui va vraiment dompter la bête pour ne pas se faire peur si on veut rouler plus sportivement, mais sur le mouillé. Donc, on se fie à l'électronique qui fait très bien son travail. Un autre client satisfait. Encore une fois, jamais déçu. Merci, Matt. Merci, bonjour. Cet essai routier vous a été présenté par MotoVanier. Laissez-vous entraîner dans le monde passionnant de la moto. Une autre bonne nouvelle pour les amateurs de moto. Je suis avec Richard, le grand chef chez Silverwax. Une nouvelle ligne de produits moto. Oui, oui. Ça faisait longtemps que les gens nous en demandaient, des produits pour moto. Puis là, c'est parti. Cette année, 14 nouveaux produits. Une gamme complète. On part du salon, justement, qu'on va parler dans quelques instants. Aller jusqu'aux produits pour nettoyer les chaînes, même ceux qui sont encore à chaîne, jusqu'aux produits de finition. Ceux qui sont encore à la chaîne, c'est bon? Oui, oui. Mais je vois votre préoccupation pour le gars qui veut traîner ça en moto. Ça prend moins de place que l'anti-sudorifique de ma blonde dans les bagages. C'est pour dire. Alors, comment ça marche? Quelles sont ses caractéristiques? Vraiment important. Au départ, quand on achète une moto, la chose la plus importante, c'est vraiment de sceller la peinture, de la protéger. On le sait, on roule. On reçoit toute l'abrasion de la route. Et souvent, on oublie de la protéger. Si on a un produit à mettre sur une moto, c'est le scellant peinture. Ce scellant peinture, ce qui est intéressant, c'est qu'il est complet. Premièrement, il y a deux polymères. Les polymères, c'est comme un vernis à plancher. C'est très, très dur. Et c'est ça qui va donner de la durabilité, qui va faire en sorte que la couleur va rester plus belle et que ça va protéger la moto. Il y a du silicone, il y a de la cire. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de rajouter une cire après pour donner de la brillance. Elle est dedans, elle est à l'intérieur. Il y a une nouvelle propriété cette année qu'on a rajoutée qui est la nanotechnologie en plus. C'est quelque chose qui va faire adhérer encore plus, qui va aller encore plus en profondeur dans la peinture ou le vernis, si on veut dire. Et ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui a une moto qui a quelques années, la peinture est moins belle, elle est moins brillante, il y a un agent nettoyant à l'intérieur. C'est comme un micro-compound qui va redonner de la brillance, qui va redonner surtout de la couleur. Ça fait que si ma peinture ressemble à la glace du Colisée avant qu'on ait passé la zambonie, ça, ça va disposer de la question. C'est exactement ça. La chose intéressante aussi, c'est que ça va durer longtemps, jusqu'à 10 000 kilos. Est-ce que je peux l'appliquer à l'extérieur, tout le soleil? Non, ça, ce produit-là, compte tenu des polymères à l'intérieur, on ne le place pas au soleil, il faut que ce soit à l'ombre. Et la grosse particularité, c'est qu'on le met à la grandeur de la moto, partout où on a de la peinture, et on laisse sécher une demi-heure avant de l'enlever. Alors, le scellant à peinture avec polymère double Silver Wax, une des plus belles inventions depuis le pain tranché. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silver Wax. Silver Wax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Pierre, salut! Salut Annie! Dis-moi, as-tu des conseils de sécurité à donner à nos motocyclistes? Bien, le casque est obligatoire au Québec, c'est une bonne chose. On sait que le casque réduit le risque de décès lors d'une collision de façon très significative. Mais évidemment, il y a toutes sortes d'autres manières de réduire ces risques d'accident. Une des choses qu'on a vraiment remarquées, nous, lorsqu'on a des réclamations, particulièrement en début de saison, c'est que la condition des pneus est souvent problématique. Donc, les gens, à la fin de la saison précédente, ils avaient peut-être constaté que les pneus commençaient à être dus. Ils n'ont pas nécessairement eu le temps de les changer pour le printemps. Ils sont pressés d'aller sur la route. Le problème, c'est que les routes ne sont pas particulièrement belles au printemps. Donc, le risque d'accident est beaucoup augmenté. Et aussi, ce qu'il faut garder en tête, c'est de se mettre en évidence sur la route. Parce qu'au printemps, évidemment, les automobilistes ne sont plus habitués, finalement, de circuler avec des motos. Donc, des fois, ça peut créer des accidents. Au niveau, par exemple, des accessoires, comme par exemple le port des vêtements de cuir et tout ça, est-ce que ça fait partie des trucs de sécurité aussi? Puis, j'imagine que c'est quelque chose qui est couvert par l'assurance, ça? En fait, il y en a une partie comme les vêtements et le casque qui vont être couverts par la Société d'assurance automobile du Québec. Suite à un accident, ils vont indemniser les victimes. Mais évidemment, pour la moto elle-même, tous les accessoires qui ont été ajoutés, que ce soit les sacoches, les portes de bagage, le chrome, toutes les choses qu'on ajoute, la radio, ça, ça va être couvert par la police d'assurance. Par contre, évidemment, c'est important de le déclarer à son assureur. La capitale, on en couvre 5 000 $ sans frais additionnels, mais lorsqu'elle vient faire augmenter la valeur de la motocyclette, c'est important de le déclarer. Comme ça, on n'a pas de surprise lors d'un sinistre. C'est bien. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Annie. Cette chronique vous a été présentée par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Alors, un fossile dans mon genre ne peut être qu'impressionné de voir la qualité qu'a atteint Triomphe quand je compare à ce qu'on enfourchait dans les années 70. Bonne semaine à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous AMS Moto. Sous-titrage ST' 501